Nicolas Normand, bonjour. Bonjour. Bamako dénonce ses accords de défense avec la France parce que celle-ci a porté atteinte, je cite, de façon flagrante à la souveraineté du Mali. Quelles peuvent être ces atteintes flagrantes ? Alors, du point de vue malien, les atteintes seraient des violations de la souveraineté, mais on se demande un peu lesquelles. Ils ont déjà accusé la France d'espionnage au sujet d'un drone qui avait survolé la base française de Gossi. Mais en fait, vérification faite, tout ceci était autorisé. Il y a bien une zone de non-survol, mais ça ne comprenait pas cette zone particulière où le drone était. Donc, en réalité, il n'y a pas de fondement juridique véritable. C'est vraiment un prétexte pour une décision de nature politique, me semble-t-il. Alors, vous parlez de ce drone français. C'est vrai qu'il y a deux semaines, après le retrait des militaires français de la base de Gossi, un faux charnier a été attribué aux Français. Et ceux-ci, avec des images de drones à l'appui, ont prouvé que tout ceci était un montage. Est-ce que cela n'a pas fâché Bamako ? Oui, alors ça a fâché Bamako, mais ça a fâché encore plus la Russie, parce que Bamako avait réagi d'une manière un peu embarrassée, sans accuser l'armée française de ce pseudo-charnier, qui est un faux charnier monté par les mercenaires russes. Le drone français avait réussi à filmer les mercenaires russes de la société Wagner, transportant des cadavres et les enterrant à côté du camp militaire français de Gossi, pour ensuite accuser la France de crimes de guerre, d'exaction. Malheureusement pour les Russes et heureusement pour les Français, la manipulation a été observée par un drone, filmé, et donc on a pu dénoncer la manipulation. Donc les Russes n'ont pas apprécié qu'on les prenne la main dans le sac, dans leurs mensonges, dans leurs manipulations, et ils ont cherché visiblement d'autres moyens d'embêter les militaires français. Alors au-delà de l'affaire de ce pseudo-charnier de Gossi, il y a les sujets qui fâchent depuis un an, et notamment depuis le deuxième putsch des militaires maliens, après lequel Emmanuel Macron a décidé de retirer la moitié des effectifs de Barkhane du Mali, sans prévenir la nouvelle junte. Est-ce que du coup cette mesure vexatoire n'a pas provoqué toute la crise qui a suivi depuis un an ? Alors pas seulement ça, en réalité effectivement il y a une escalade depuis un an, mais qui vient au départ d'une offensive malienne, puisque c'est le premier ministre malien qui le premier a attaqué de façon inattendue la France depuis New York à l'Assemblée Générale des Nations Unies, et à la suite de ça les réactions françaises ont été assez virulentes, et donc ça a déclenché une escalade. Mais est-ce que tout cela ne donne pas une certaine popularité au régime militaire malien, et est-ce que la France, dans son escalade verbale, n'a pas tendance à tomber dans ce piège ? Si, je suis de cet avis aussi, C'est-à-dire que d'abord la junte militaire cherche une certaine légitimité à défaut d'avoir été élue, elle exploite un sentiment anti-français qui est réel, qui vient d'une déception du fait du maintien de l'insécurité malgré Barkhane. Barkhane a sans doute empêché le Mali de perdre la guerre, a empêché les villes d'être conquises par les djihadistes, mais n'a pas supprimé le terrorisme. Et donc la population malienne est un peu déçue, et les Russes ont exploité ce sentiment de mécontentement, de déception, en suscitant une véritable colère par des vidéos de désinformation accusant la France, par exemple, de coopérer avec les djihadistes au lieu de les combattre. Tout ceci, ce sont évidemment des mensonges. Et qu'est-ce qui vous prouve que la main des Russes est derrière toutes les décisions anti-françaises de ces derniers mois ? Ce qui est prouvé, c'est qu'il y a de très nombreuses vidéos, clairement, de fabrication russe, qui sont présentes sur les réseaux sociaux maliens, et qui accompagnent à chaque fois toutes ces décisions. Et donc le régime en tire profit sur le thème du ressentiment anti-français, c'est le fonds de commerce politique de la junte militaire issue de deux putches militaires. Et pensez-vous que tant que durera la guerre en Ukraine, eh bien la guerre des mots continuera entre Bamako et Paris, attisée par Moscou ? Alors, il y a un antagonisme fondamental entre la Russie et les pays occidentaux, et depuis longtemps, le Mali est le talon d'Achille de la France dans l'esprit des Russes. C'est un moyen d'attaquer la France. Les Russes ne sont pas là pour aider le Mali, ils sont là pour embêter les Français au Mali. Et le Mali, donc, est un moyen pour eux. Voilà. Alors, la guerre d'Ukraine, c'est une affaire de longue haleine. Le seul élément de changement qui pourrait intervenir à Bamako, ce sont des élections qui donneraient place à un nouveau gouvernement. À ce moment-là, une réconciliation ou une entente normale avec la France deviendrait possible. Le retrait des militaires français de Barkhane est en cours, mais il va prendre encore quatre mois minimum. Concrètement, qu'est-ce que la décision de Bamako de ce lundi peut changer dans ce retrait ? Alors, d'abord, il reste 2400 militaires français au Mali. Les militaires français sont maintenant en présence illégale. Du jour au lendemain, on leur dit « vous n'avez plus le droit d'être là ». Alors, évidemment, on ne peut pas partir en 24 heures. Et donc, ça crée une situation, évidemment, incertaine. Est-ce que le Mali cherche à créer un incident sécuritaire avec l'armée française ? On le saura dans les prochains jours. En tout cas, cela ne peut que compliquer le retrait ordonné qui est en cours. Nicolas Normand, merci.